coucou comment vous allez les gars moi en tout cas ça va voilà on se trouve pour une vidéo je vais vous parler un peu du top 10 de mes jeux vidéo préférés après tu auras des mentions honorables parce que tu as des jeux auxquels j'ai joué qui m'ont beaucoup plu ou bien mais c'est pas assez pour après ce sera vraiment pas sur le coup de la nostalgie mais vraiment sur objectivement auxquels les jeux j'ai plus kiffé je me suis le plus amusé et puis voilà et là ce sera pas sur le coup de la nostalgie ou quoi enfin auquel vraiment je me suis amusé et genre j'ai passé peut-être le plus de temps enfin voilà c'est subjectif du coup les gars mon top 10 mon dixième jeu préféré ça reste quand même roblox enfin pas roblox en lui même parce que c'est vrai que roblox c'est quand même un jeu que j'aime pas trop en soi mais j'ai deux modes de jeu qui me font que j'ai un gros coup de coeur pour roblox c'est pour ceux qui connaissent les connaisseurs de roblox c'est le mode mad city et granny et c'est vrai que j'ai eu un très gros kiff le je regardais à l'époque sur les jumper c'est que j'étais pas tranquille sur ces vidéos il y avait un mode granny qui m'avait vraiment plus et c'est vrai que ouf ouais je crois que c'est fait sur une personne ça me semble bien ou je sais plus qui fin bref bien que c'était furieux jumper et du coup moi en soi mais moi j'ai bien aimé sur mais j'ai bien aimé ce mode là et moi de baptiste il faut savoir que j'y jouais avec mon pote baptiste coup ouais je connaissais roblox grâce à feu enfin j'ai connu grâce à feu jumper et c'est vrai que ça n'avait pas trop ah et puis après il y a eu le mode de jeu granny que j'ai bien aimé et puis c'était en août 2018 il me semble bien et je parlais avec un mec qui était né souvent souvent sur mes lives et qui a créé mon tout premier serveur discord j'ai eu trois serveurs discord donc le premier auquel bah du coup il s'est fait supprimer malheureusement et qu'il n'avait pas duré longtemps parce que payait eu des bugs et tout le deuxième je m'étais fait hack et le troisième mais voilà c'est celui que j'ai actuellement qui en description d'ailleurs n'hésitez pas à aller le rejoindre et puis voilà il ya eu le mode mad city où on s'amusait vraiment beaucoup c'était vraiment un mode hyper drôle et tout je me suis vraiment amusé sur ce jeu et puis voilà donc c'est deux petits trucs qui ont fait que j'ai vraiment kiffé le jeu mais sinon en général c'est vrai que roblox bah c'est pas trop mon gif mais si tu me dis ouais vas-y on rejoue à granny ou quoi bah je suis grave chaud parce que bon en plus j'ai joué sur sur le pc de ma mère je crois parce qu'avant j'avais un mac et vous allez voir que du coup j'ai eu d'autres jeux auxquels j'ai joué sur le mac de ma mère avec lequel je m'amusais beaucoup après il y a eu des problèmes et tout donc j'ai dû jouer sur téléphone mais c'est pas forcément la même sensation on va pas se mentir et les gars les autres jeux ce sera 9 8 7 c'est un peu les mêmes types de jeu mais ça quand même derrière des jeux incroyables et mythique et auxquels je me suis vraiment beaucoup amusé en 9e position temple temple run pour ceux qui connaissent c'est vraiment un jeu qui date mais c'est un jeu qui m'a vraiment vraiment marqué dans le sens où le jeu était hyper intéressant et c'était l'un des premiers dans les jeux de course et tout enfin bon en gros il fallait faire des records et tout c'est l'un des premiers là dedans et tu avais jetpack jorid pardon excusez-moi mais ce jeu là aussi c'était vraiment c'était pas l'un des premiers mais ça restait quand même c'était pas non plus un nouveau ou quoi et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu c'est vrai que j'adorais avec le jetpack pour ceux qui connaissent bah j'adorais tuer les gens avec le jetpack et tout je vous mets peut-être quelques petits gameplays pour voir si j'en trouve sinon bah vas-y mixana je couperai là et puis voilà après donc du coup tu es en 7e position subway surfer subway surfer à la base c'est vrai que c'est vraiment un jeu auquel je passe et j'y joue encore d'ailleurs donc du coup il y a trois jeux trois jeux là aussi qui étaient similaires et tout en sixième position c'est un jeu auquel j'aurais bien aimé faire un let's play dessus d'ailleurs c'est marvel spiderman le tout premier marvel spiderman le deuxième j'ai pas essayé malheureusement mais apparemment il est quand même moins bien d'ailleurs il y a le prochain que j'achète s'il y a d'ailleurs s'il sort et que vous voulez que je l'achète et que je fasse un let's play dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que je suis grave hype dessus et j'aimerais vraiment le voir il m'aurait vraiment y jouer dans tous les cas je pense que j'achèterai et puis bah voilà donc du coup ce jeu c'est vraiment un jeu auquel j'ai passé presque vraiment un an dessus j'ai vraiment totalement fini le jeu qu'aujourd'hui fini l'émission j'ai pas fait les trucs thriller et tout les trucs les sbc enfin non les dlc pardon excusez moi et puis ouais non ouais vraiment j'ai vraiment terminé le jeu jusqu'au vraiment jusqu'à la fin et c'est vraiment un jeu où j'aimais bien genre pour me détendre ou quoi quand tu balances des toiles d'araignée il y avait des moments où tu avais beaucoup de tiktok dessus c'est vrai que j'avais envie d'acheter le 2 parce qu'il était gravé stylé et tout mais bon j'achèterai le enfin le maïs morales sauf que bah du coup non j'ai pris le 2 sur 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 après en cinquième position je vais me jouer tous c'est les fifa et puis bah les fifa faut savoir que bah tu as quand même joué à beaucoup de fifa j'ai même joué à vraiment beaucoup de fifa le 9 le 12 le 14 le 15 le 17 le 18 le 20 parce que c'est le 20 de mon petit frère ça bon c'était pas à moi et le 22 le neufs pour moi c'était vraiment une master class c'est vraiment le tout premier fifa et tout c'était vraiment gavé bien avec pour ceux qui savaient c'était les 55 avec tes petits émojis et tout sur la wii master class j'ai joué le 14 et 15 où il y en avait un que j'avais joué sur je sais plus mais il y en avait un que j'avais joué peut-être sur la ps3 ou je sais plus il y en avait un que j'avais joué sur la ds je m'en rappelle j'ai le dernier fifa sur ds voilà c'était vraiment gavé bien et puis voilà moi c'est vrai que fifa ce qui est un jeu auquel je passe du temps je live encore dessus quand même là maintenant je pense que je streamerai plus trop dessus parce que bon bah c'est pas c'est pas forcément le jeu auquel bah maintenant là ça sert plus à grand chose peut-être j'achèterai les 23 mais je pense pas peut-être je l'aurai à noël enfin je sais pas comme l'an dernier mais c'est vrai que c'est chiant de pas totalement l'avoir et tout et puis voilà après ça sera plus compliqué parce que j'ai pas envie de me tuer là dedans c'est une drogue ce jeu genre l'ultimate team et tout laisse tomber bref voilà et c'est vraiment un jeu auquel j'ai vraiment beaucoup aimé genre vu que c'est quand même le foot c'est quand même une de mes passions le foot bah un jeu de foot forcément ça va me faire kiffer après en quatrième position voilà c'est pixel warfare ça c'est vraiment un jeu je pense que personne connaît mais c'est un jeu auquel le si vous regardez sur google c'est pixel warfare il y a eu cinq pixel warfare t'en a certains qui ont fermé malheureusement t'as le 3 qui vient de fermer récemment je crois mais peut-être peut-être le 5 bientôt aussi et ça me fait chier parce que c'est vraiment un jeu auquel je me la suis buté genre c'était sur le pc de ma mère du coup sur le macbook de ma mère qui était vraiment un écran incurvé et tout et vous allez me dire oui d'ailleurs pourquoi je fais pas stream dessus tout simplement parce qu'il marche plus et que c'était le pc à ma mère et que bah je m'y connaissais pas trop là dedans et j'ai arrêté d'y jouer ouais on après dès que j'ai eu ma ps4 c'est à dire en décembre 2018 il me semble bien et puis voilà mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose où je me la suis buté sur ce jeu et ceux qui connaissent ban si vraiment si je le je n'ai pas mort entre temps qui ferme pas les serveurs entre temps et que je réussis à mon pc et avoir une petite commune pourquoi pas on sera des parties privées on réussira quand même à faire des parties mais je pense que ça risque d'être chini c'est vraiment dommage c'est un jeu auquel je savais qui m'a vraiment plus et j'étais bas ça m'a vraiment plus j'ai vraiment le son d'ailleurs de plus pouvoir y jouer et qui est moins de monde et d'ailleurs je pense que c'est fortnite qui a niqué un peu le jeu enfin tout le monde jouait sur fortnite à l'époque et c'est ça qui a fait un peu descendre le jeu et puis voilà parce que bon c'était vraiment une masterclass le jeu et confondez pas pixel gun 3d pixel warfare et puis voilà mais c'est pas la même chose je tiens à le préciser voilà maintenant entre dans le podium voilà tu as trois jeux donc en troisième position j'ai tout simplement mettre clash of clans c'est le jeu auquel j'ai le plus d'heures de jeu et je pense que c'est du facile peut-être avoir vraiment 5000 heures de jeu c'est un jeu auquel je me suis buté les gars je pense que j'ai joué j'ai commencé à jouer en 2013 il me semble bien 2012-2013 un an après l'ouverture du jeu je crois c'est 2013 et genre bon maintenant j'y joue plus j'ai quand même joué cinq six ans tu sais ce que je veux dire après bon après il y avait des moments j'ai arrêté je reprenais là maintenant j'y joue plus ça va faire six sept mois que j'ai plus ouvert quelque chose enfin je vais ouvrir comme ça tu vois pour récupérer des trucs comme ça mais ça s'arrête là c'est vrai qu'ils jouent presque plus mais voilà c'est vrai que c'était un jeu que j'ai vraiment vraiment kiffé genre incroyable voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est mieux que le clash royale que pour clash royale ou Brawl Stars c'est le meilleur jeu supercell c'était le premier jeu supercell avec Bloom Beach qui avait percé et voilà donc moi c'est vraiment pour moi le meilleur jeu supercell c'est subjectif bien évidemment je tiens à rappeler que ce truc est subjectif et voilà c'est tout voilà moi vraiment c'est le jeu qui m'a le plus plu dans le jeu dans les jeux supercell et puis voilà et c'est le jeu auquel j'ai passé le plus de temps là on entre dans le deuxième et là c'est vrai que parmi les trois je l'ai déjà dit j'ai vraiment hésité et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est je mets quand même en deuxième place fortnite fortnite qu'est ce que je voulais que je vous dise c'est un jeu où je stream encore que c'est encore peut-être pas le c'est peut-être le jeu principal lequel je stream et c'est vrai que bah voilà après j'en fais moins quand même comparé à peut-être deux il y a deux ans ou quoi mais ça reste quand même un jeu auquel je me suis vraiment buté j'ai passé les meilleurs au tout début enfin tu t'amusais tout le temps d'ailleurs j'ai fait une petite partie en elle même et c'est vrai que bah c'est incroyable c'est incroyable et genre je sais que là bientôt plus t'amuses des gens avec dragon ball et c'est vrai que enfin ceux qui disent ouais fortnite j'ai pas quoi c'est nul arrêtez un peu vos conneries s'il vous plaît les gars genre je vous promets fortnite ça reste quand même même maintenant ça reste vraiment excellent et ça reste vraiment un jeu incroyable et je suis vraiment nostalgique de jeu c'est plus la même chose qu'on parait avant parce que tu avais quand même une grosse hype dessus c'était hyper hyper maintenant c'est que c'est moins épais mais ça reste quand même un super jeu et genre ce qu'ils disent le contraire c'est vrai que le jeu est quand même un petit peu moins bien mais ça reste quand même un jeu excellent le chapitre 3 a vraiment relevé le jeu je trouve c'est dommage que d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui en parlent c'est que la première scène il fait beaucoup parler mais là je trouve ça dommage enfin voilà après c'est mon avis je trouve que bah voilà c'est un jeu que je trouve incroyable vraiment passe au tout premier et ça c'est un jeu solo où tu peux jouer à plusieurs et c'est d'ailleurs l'un de mes animés préférés c'est tout simplement le seul jeu animé que je kiffe je pense sincèrement parce que c'est le seul dans mon délire c'est tout simplement Inazuma Eleven DS tous les Inazuma Eleven DS or le galaxy qui est jamais sorti en France d'ailleurs on attend le arrêt sur ps4 mais ça va être compliqué je sens mais voilà après galaxy quand ça peut à perdre espoir après on espère bien sûr que ça sortira en France mais j'ai tous les Inazuma Eleven or le striker du coup parce que j'ai pas trouvé excellent enfin je l'avais sur wim c'est pas le jeu j'étais pas en mode de je trouve ça pas gavé bien et puis voilà mais c'est vrai que les Inazuma Eleven sur DS masterclass je suis vraiment amusé je pense c'est un des jeux paris où je me la suis plus buté j'ai joué pendant trois ans et je faisais que ça j'ai joué que à ça après bien évidemment je jouais pas autant que maintenant mais dès que je joue à la DS c'était ça et Mario Kart puisque j'ai ma DS j'avais 9 ans j'avais mon premier Inazuma Eleven à 9 ans je l'avais acheté dans une barraillerie et genre après j'ai acheté beaucoup d'Inazuma Eleven d'ailleurs je faisais des let's play dessus sur mon ancienne chaîne youtube et puis voilà si d'ailleurs je voulais acheter une DS mais je me suis dit bah bon voilà après si vraiment vous êtes chaud je refais des let's play Inazuma Eleven je suis vraiment chaud à mort et j'achète une DS ou je prête j'en prends j'en prêterai une à quelqu'un enfin quelqu'un m'en prêtera une ou quoi mais je suis vraiment chaud faut savoir que d'ailleurs le meilleur c'est tempête de glace tempête de feu c'est masterclass voilà écoutez vous savez tout maintenant les gars vous savez la tier liste de mes jeux préférés voilà c'était pour vous dire un peu parce que c'est que j'ai un peu de nostalgie dedans c'est des jeux que j'ai beaucoup kiffé une Inazuma Eleven d'ailleurs attendez je vais vous les montrer j'avais c'est dommage parce que mon père il m'a jeté la DS et j'ai vraiment gavé le son attendez j'avais j'ai perdu le tout premier Inazuma Eleven tempête de glace et le tout premier Inazuma Eleven d'ailleurs j'ai le seul enfin voilà j'ai le chrono brasier le boom blast il était en anglais enfin c'est feu explosif je crois quelque chose comme ça ça c'est le 3 l'autre chrono brasier c'était le 5 il avait tempête de feu j'avais le seul tempête de glace mais je l'ai pas décompté celui-là donc peut-être qu'on pourra peut-être faire l'aspect dessus si vous voulez bien mais bon c'est pas trop enfin si vous voulez pas tant pis nix à verre et les Inazuma Eleven Evanco Ombre avec GuessCats du coup les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi si vous voulez que je vous fasse des top 10 comme ça ou quoi n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis voilà les gars sur ce je vous laisse tchao tchao passez une bonne journée ou une bonne soirée où vous regardez la vidéo au moment où vous regardez la vidéo tchao tchao les gars